salut à tous c'est lego par exemple pour bxl et aujourd'hui comme vous pouvez vous en douter update 3 et faq plus et plus une info super 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 importante qui va bientôt arriver ok donc maintenant on va commencer avec la faq donc faq merci à tous pour vos questions 86 abonnés ça monte super vite bon ça c'est un petit peu tassé pour le moment mais c'est pas grave 86 abonnés c'est super merci à vos questions si j'en espère un petit peu plus mais quand même beaucoup mais beaucoup de différentes personnes c'est dommage on peut vous faire la pub ok donc alan m pourquoi lego paraclan trooper bxl bah tout simplement parce que j'adore les legos depuis que je suis tout petit j'adore les legos para clone trooper parce que clone trooper déjà parce que star wars et para parce que les parachutistes de la du débarquement de normandie c'est quelque chose que j'adore vraiment du coup c'est qu'ils me donnaient envie de le faire parce que je voulais faire aussi du legos world war ii du coup voilà et bxl parce que bruxelles et c'est un petit kiffer représente quoi grâce à qui as tu commencé à faire des vidéos sur youtube alors j'ai commencé à faire des vidéos en j'adorerais les vidéos de stop motion de pizza movie production c'était vraiment mon youtube beurre favori ouais c'est j'ai adoré toutes ces vidéos j'ai regardé toute la série de des clowns voir ce qu'il avait fait enfin c'était des petites vidéos un petit peu pourri et au début mais super bien à la fin maintenant il a fait beaucoup moins de vidéos du coup c'est un peu déçu et surtout à chaque fois je vais une vidéo de base des moques quoi j'étais toujours en plus je me disais comment ils ont fait et comment a-t-il fait pour autant de legos et maintenant que j'en ai autant presque autant que que et ben je me dis en fait suffit juste de vouloir et et de et de continuer à acheter les lego quel âge as tu alors j'ai 32 ans et j'habite toujours mes parents non j'ai quatorze ans bientôt quinze j'aurai en mai à peu près tout le monde 14 ans qui est ton premier set lego star wars et ton préféré donc mon premier 7 7 c'était le le v-wing donc le petit bombardier de la république c'était mon premier set que mon père m'avait acheté j'ai celui-là ou alors sinon c'était l'intercepteur qui donc attendez je vais vous montrer je suis là je pense que ce sont été les deux les deux premiers mais le v-wing était vraiment le premier donc de l'épisode 3 donc l'intercepteur qui on va mettre là donc voilà c'était mes deux premiers et mon favori c'est c'est quand même la république gunship j'en ai deux c'était mes préférés oui vraiment parce que ce sont super simple super pratique et que dans tous les stars wars elles sont présentes habitués bruxelles oui j'habite à bruxelles voilà donc merci à toi de poser des questions abonnez-vous à la même super vidéo déjà 100 abonnés je pense ok on passe monsieur l'égo production donc qu'elle a été 14 ans j'ai déjà dit dans quelle ville habite tu bruxelles où acheter plus casque et munific custom alors munific custom c'est moi qui les faits à partir de nos clowns normaux que les casques et souvent je prends les casques comme j'ai pu vous montrer mais choque troopers je pense et c'est j'ai fait un comme commando custom donc tous les clowns commando custom ont été faits par moi même par moi même donc c'est moi qui les ai faits et mais qu'est ce que je les ai achetés sur la petite brique point fr cela sont les clowns custom mais et l'area light custom aussi mais depuis quelques temps je n'achète plus trop parce que c'est vraiment cher et pour l'envoyer jusqu'en belgique ça fait 5 euros en plus donc voilà en quelle classe est-tu je suis en troisième secondaire en belgique et je dois être je pense en c'est pas comment on fait enfin il me reste trois ans au à l'école encore donc temps c'est la sixième pour je suis en quatrième je pense attendez je suis en quatrième ou troisième pour vous non je suis en quatrième ou troisième enfin j'ai 14 ans je vais avoir 15 ans du coup à toi de calculer désolé as-tu des consoles de jeu et à quel jeu joues-tu donc j'ai une ps3 j'ai une ps2 j'ai une game boy advance et une nintendo des slides non j'ai une ps3 et je joue plus souvent à battlefield 4 et à les colob duty ouais désolé petite ellipse voilà petite ellipse donc je disais oui je joue à battlefield 4 et bo2 sur ps3 serais-tu prêt à participer à ma prochaine émission mister lego news avec grand plaisir tu as été quelqu'un de très 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 amical très sympathique avec moi quand j'ai débuté tu m'as vraiment beaucoup encouragé donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'aider à mon tour en participant à l'émission dis moi juste quand et ce que je dois faire avec ses égaux pour donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les égaux et ben premièrement les égaux c'est vraiment quelque chose de très très créatif je trouve quelque chose de très très simple créatif donc c'est son très modelable et puis c'est surtout le 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 fait de pouvoir construire ce qu'on veut avec qui me plaise qui me plaisait the codicommando du 29 à quel âge as-tu commencé les égaux et d'où vient ta passion des égaux donc à quel âge j'ai commencé mes égaux bah ça devait être à 10 ans je pense huit ans plutôt quand j'ai reçu mon premier égaux donc c'était directement l'égo star wars et d'où vient ta passion des égaux justement ça vient de mon père qui m'a donné mon premier égaux et bah voilà c'est juste ça donc voilà c'est tout pour pour la faq merci d'avoir posé vos questions donc quand vous avez pu le voir un talam briques et des motos donc oui j'ai fait une commande briquissimo dont ce flingue super stylé était le diplomatic rifle diplomat rifle superbe rien à dire il est magnifique donc comme j'avais économisé beaucoup de points et bah attend c'est normal qu'ils se sont un peu flou vous inquiétez pas et bah j'ai eu mes fruits donc j'ai eu ça je suis vraiment je suis vraiment content il m'a donné un truc pour percer les portes des swats transparents du coup je vais je vais repeindre et que j'aurai acheté de la peinture parce que j'en ai pas donc voilà il est superbe j'ai aussi eu un m16 agl bleu donc voilà parce que donc j'ai acheté des castes des armes qu'on pouvait voir et des gilets pour faire un moque plutôt un stop motion et oui je suis parti pour le stop motion bah c'était mon idée première de faire la chaîne youtube du coup voilà toute l'information de l'update donc vous pouvez voir l'update le décor surtout mon décor surtout donc la caméra donc c'est une canon eos 650 d petite folie c'est pas moi ça mon père mais bon et donc voilà ce que j'ai acheté des m4 ris des gilets des casques et puis tout hop hop je vous laisse pas trop regarder voilà donc voilà c'est tout pour cette update voilà et bon moi je suis allé j'ai pas pouvoir faire de beaucoup de mots pour le moment justement ce que j'ai mentionné ce motion et je pense me concentrer un peu sur ce motion pour le moment parce que comme j'ai déjà ça j'ai déjà quelques scénarios en tête mais je n'arrête pas pour autant le lego star wars je pense même faire des stop motion lego star wars bientôt juste que je trouve des tutos pour les blasters et et voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo abonnez-vous à alan m mr lego pro production ex lego pro et je commande au codi du 29 merci à mes abonnés et tchou les amis